Musique Quand on choisit l'Auto-Québec, il y a des retombées à la grandeur de la province. Et 100 % des profits sont remis aux Québécois. Les policiers pompiers occupaient cette fin de semaine sur nos territoires. Une invasion de domicile fait deux blessés à New Richmond dans la nuit de samedi à dimanche. Ce n'est pas une propriété qui avait été ciblée d'une façon aléatoire. Les pêcheurs pélagiques demandent de la reprise des études sur les stocks de haran et de macro dans le golfe. On n'est pas écoutés, on est ignorés. Des femmes montonagistes remettent plus de 70 000 $ à la Fondation Santé Bédé-Chaleur pour la lutte au cancer du sein. C'est notre cause principale. L'origine du projet était de ça. Et les corsaires de Forillon incapables de répéter l'exploit de 2023 dans la Ligue Seigneur de l'Est du Québec. Votre TVA Nouvelles commence maintenant. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Merci de vous joindre à nous. Une fin de semaine mouvementée en Gaspésie, dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, pour les différents services d'urgence. Patrick, parlons d'abord de cette invasion de domicile. Les suspects courent toujours. Ils sont toujours au large à l'heure où on se parle. Après s'être introduits dans un domicile de New Richmond, les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés à se rendre dans une résidence du chemin Saint-Edgar vers 1h30 dans la nuit de samedi à dimanche. Après que des individus aient fait éruption dans le domicile pour attaquer les gens qui s'y trouvaient, les assaillants qui ont pu prendre la fuite avant l'arrivée des policiers. Fort heureusement, les résidents n'ont subi que des blessures mineures. Les suspects sont toujours en liberté. On va rassurer la population. L'enquête a démontré que ce n'est pas le propriété qui avait été ciblée d'une façon aléatoire. L'enquête a démontré qu'il y avait bel et bien des liens entre les suspects et les victimes. Au Nouveau-Brunswick, les pompiers n'ont pas chômé dans les derniers jours. D'abord vendredi, un garage résidentiel de la route 340 à Haut-Paketteville a été la proie d'un violent incendie. Personne n'a été blessé, mais le bâtiment est aujourd'hui une perte totale. Il y a une trentaine de sapeurs en provenance de quatre brigades qui ont été déployés pour tenter de circonscrire l'incendie. Et puis, samedi soir, le restaurant 748, c'est un établissement bien connu à Beresford, a été ravagé par les flammes, appelé à se rendre sur place pour une alarme incendie. Les pompiers ont plutôt constaté, confronté qu'il s'agissait d'un incendie confirmé. Il y avait des flammes qui s'échappaient du toit. Les 30 pompiers dépêchés sur les lieux n'ont pas été en mesure de sauver le bâtiment. Les deux événements font l'objet d'une enquête de la part de la police et du prévôt des incendies. Et puis, finalement, sachez que si vous avez reçu dans votre boîte courriel un message vous promettant un emploi chez LFG Construction, en échange d'une somme d'argent, il s'agit d'une fraude. Sur les réseaux sociaux, l'entreprise affirme avoir être aux prises avec un enjeu de courriel frauduleux impliquant de faux formulaires d'embauche ainsi que des tentatives d'hameçonnage. On sait que ça s'est surtout passé à l'international, mais nous, considérant qu'on a demandé de faire fermer les sites, on en a pris les interventions avec les autorités compétentes, on a voulu envoyer un message de prévention auprès de gens qui pourraient le recevoir ou être informés de ce type de message. Le directeur des ressources humaines invite plutôt les internautes à ne pas tomber dans le piège et à postuler directement sur leur site Internet. Merci Patrick. Je vous en prie. Les pêcheurs pélagiques sont toujours en attente. De nouvelles concernant l'ouverture de la pêche aux harangs et aux maquereaux dans le golfe, ils envisagent de manifester leur mécontentement à Ottawa pour dénoncer l'arrivée des bateaux de 100 pieds, l'absence de données scientifiques de la part du ministère des Pêches et des Océans et la mauvaise gestion des prédateurs. Félix Côté. On n'est pas écouté, on a ignoré tous les centres là-bas. Ici, pour monter, on va monter. Depuis deux ans, les pêcheurs pélagiques voient des moratoires être imposés sur plusieurs espèces. Selon eux, leurs entreprises sont menacées par la mauvaise gestion des fonctionnaires du MPO. C'est une catastrophe totale. Il n'y a pas rien qui va bien aller. Il va rester le crabe et le homard. C'est les deux seules espèces qui vont rester à pêcher dans les années qui vont venir. Ils dénoncent l'absence de données et le manque de recherches effectuées dans le secteur du Golfe au Québec et au Nouveau-Brunswick. Selon eux, la réouverture n'est pas imminente, considérant que le ministère des Pêches et Océans ne peut prétendre d'émettre des quotas sans s'assurer du niveau des stocks de ressources. Nous, ce qu'on demande, c'est plus de programmes scientifiques pour mettre justement ces pêcheurs-là qui sont taqués, les mettre sur l'eau pour aller vérifier et faire des tests pour les scientifiques. Justement pour la réouverture un jour, ça peut durer encore deux, trois ans, quatre ans, on ne sait pas. Mais tant qu'il n'y aura pas de sciences fiables qui vont être mises sur la table, il n'y a pas de possibilité d'ouverture. Les derniers pêcheurs pélagiques à s'aventurer à la recherche de poissons survivent grâce au flétan, qui a un excellent prix. Cependant, cette espèce serait aussi menacée par l'arrivée des bateaux-usines dans le Golfe. Les prises accessoires autorisées pourraient décimer les populations restantes de flétan. Au cas par cas, il y a énormément de situations qui touchent plusieurs espèces. Et le MPO semble se concentrer sur une espèce à la fois, alors qu'elle devrait avoir une vue d'ensemble sur l'écosystème. Par ailleurs, les pêcheurs pélagiques dénoncent la mauvaise gestion des prédateurs dans les dernières années, soit le sébaste, le bar rayé et le phoque. Selon eux, aucune mesure ne peut renverser la situation à cette heure. Ils ne sont pas conscients que le phoque, le bar rayé, la sébaste, c'est des prédateurs. Le rôle que le prédateur joue sur la ressource, en train d'éliminer une ressource. Ottawa n'est absolument pas conscient de ça. Ça fait que s'il n'y a rien qui bouge, il va falloir qu'on fasse quelque chose. On va prendre des mesures en conséquence. Dans une déclaration écrite, la ministre Diane Leboutier a déclaré vouloir rencontrer les scientifiques, notamment en raison des changements climatiques, avant d'émettre tout constat pour ce qui est de la pêche aux harangs et aux maquereaux. Une réponse qui n'est pas encourageante pour les pêcheurs pélagiques. Félix Côté, CHAU TVA, à Newport. Alors que le spectre d'une grève des chauffeurs d'autobus planait chez Orléans Express, les deux parties ont fait savoir qu'une entente de principe était conclue. Les 77 chauffeurs de l'entreprise étaient sans contrat de travail depuis bientôt un an. L'entente, qui doit toujours être soumise aux membres, améliorerait les salaires et les avantages sociaux. Rappelons que les chauffeurs d'Orléans Express avaient voté pour une grève illimitée et a déclenché au moment opportun il y a une dizaine de jours. L'École des pêches et de l'aquaculture du Québec a remis trois bourses lors du gala méritasse de son programme de pêche professionnel. Ça se passait jeudi dernier à Grande-Rivière. Le gala de ce DEP a eu lieu tout juste avant le début de la saison de la pêche et deux bourses soulignant la persévérance et l'implication ont été remises à des étudiants de première année, Max-André Ouapistan et Charles Deschênes-Rail. La troisième, octroyée par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, a été reçue par Gabrielle Paulus. L'ÉPAC offre de la formation professionnelle et collégiale spécifique au monde marin. Elle est associée d'ailleurs au cégep de la Gaspésie et des îles. Ici Louis-Philippe Morin, compte en commun, c'est pistes de motoneige et la santé dans la baie des chaleurs. On vous en parle après la pause. Mes 30 années de service chez Arsenault audiologiste signifient pour moi service professionnel impeccable. Le bien-être des clients en clinique est primordial, mais aussi dans leur vie quotidienne. Je recommande Arsenault audiologiste comme chef de file pour tous vos besoins auditifs. Gaspésie Mitsubishi, votre concessionnaire Mitsubishi, à votre prochain véhicule en stock. Nous avons une grande quantité et un vaste choix en inventaire pour livraison immédiate. Eclipse Cross, RVR, Mirage, Outlander et notre fameux Outlander hybride. Et bien sûr, la meilleure garantie de l'industrie, 10 ans. Taux d'intérêt à partir de seulement 2.99. Voyez aussi tous nos véhicules d'occasion en ligne. Dépêchez-vous, c'est pas le choix qui manque chez Gaspésie Mitsubishi. Gaspésie Mitsubishi de Chandler. Mini Jacking lève même des chalets en bois rond et refait le plancher pour une plus grande stabilité. On veut qu'il perdure dans le temps. Même s'il a été construit en 1947 en bois rond, on a grandi là, nous autres, un peu notre patrimoine familial. Mini Jacking nous a proposé de lever le chalet intégralement, puis de réparer le plancher. Puis les billots qui étaient à la base étaient pourris. Il nous a proposé de mettre des cages de pruches en dessous avec du concassé. On a dit de refaire le plancher au complet pour qu'elle soit plus stable, plus solide. Tout est possible avec Mini Jacking. Bienvenue à la résidence Le Royal. En plein cœur de Bathurst et à proximité de tous les services, offrez-vous une retraite active. Au Royal, notre équipe professionnelle et attentionnée veille à votre bien-être et votre sécurité. Nous vous proposons une vie de communauté agréable, des appartements modernes et des aires communes bien aménagées. Votre maison n'aura jamais été aussi grande. Informez-vous sur nos appartements disponibles. Le Royal, une résidence Lokia. 20 ans d'expertise en soins. Cet été, goûtez à la splendeur et l'hospitalité de Caracate. Côtoyant la mer avec ses attraits et sa culture à travers ses événements festifs, elle s'impose comme une destination incontournable. Fière d'une identité francophone et inclusive, savourer sa gastronomie et vivre une expérience acadienne au gré de la détente, dans ses nombreux cafés et commerces. Par sa nature généreuse avec son golf, sa vélo-route et son club plein air, c'est une évasion vibrante de bonheur pour toute la famille. À Caracate, on ne s'ennuie qu'une fois partie. Jusqu'au 31 mars, c'est la super promotion Mega Cash Kawasaki chez les frères G&G de Néguac et Miramichi. Obtenez jusqu'à épuisement des stocks, le Brutforce 750 2023 avec un rabais de 2000 $ ou financement de 7,69 % jusqu'à 84 mois. Les T-RX4 sont offerts avec un rabais de 1000 $ sur les modèles 23 et 500 $ sur les modèles 24. Ne manquez pas la promotion Mega Cash Kawasaki chez les frères G&G de Néguac et Miramichi. À la bijouterie du baie de Grande-Rivière, venez découvrir les dernières tendances et les nouvelles collections de bijoux de printemps Pandora, Thomas Sabo et Ticento. Voici l'agenda. Rejoignez-nous pour le Berceton le 27 avril à New Richmond en soutien à la Maison des soins palliatifs. Inscrivez-vous avant le 20 avril au 48 751 34 18 534 48 67 ou 388 5588 ensemble. Faisons une différence. Envie d'une soirée mémorable? Rejoignez-nous le 5 avril à 21 h à la salle communautaire Fatima pour notre party bénéfice Black & White au profit de la marche du Rhin. Plongez dans l'ambiance des années 80-90 avec les meilleurs hits. Les billets à 15 $ sont disponibles dans les dépanneurs du village et de la plage. Habillez-vous en noir et blanc pour une soirée encore plus spéciale. Infos et réservations 48 764 13 20. Ne ratez pas cet événement incontournable. Un groupe de femmes amatrices de motoneige ont combiné passion et bonne cause. Les démons de la baie ont amassé en quelques semaines à peine une somme impressionnante pour aider la santé des femmes de la région. Louis-Philippe Morin. 71 800 000 $. La santé de la baie des chaleurs et plus particulièrement la santé des femmes de la région vient de remporter la loterie. 76 000 $ pour aider à vaincre et soigner le cancer du sein. Les donatrices, ce sont les démons de la baie. Un groupe de passionnés de motoneige et qui n'ont rien de démoniaque. En fait, ce sont plutôt des anges. On s'était donné comme objectif 10 000 $ et on l'a largement dépassé. On est contentes pour la population parce qu'on ne s'attendait pas à ça du tout puis eux autres non plus, d'après moi. En quelques semaines, ces femmes dévouées ont organisé une succession d'événements dans le but d'amasser le plus gros montant possible pour une cause qui leur tient à cœur. Le cancer du sein. C'est notre cause principale. L'origine du projet était de ça. Ça fait qu'on continue à donner une part au cancer du sein. Parce que oui, une partie du 76 000 $, soit 5 000 $, est remise à la Fondation du cancer du sein. Le reste, plus de 71 000 $, va directement à la Fondation santé Baie-des-Chaleurs. Honnêtement, j'ai eu les frissons parce que l'année dernière, elles avaient fait la même activité puis on avait reçu un don d'autour de 5 800. Donc, tu sais, je m'attendais à ces eaux-là, mais pas autant que 71 000. Associées dans cette opération, par service secours, une coopérative ambulancière, les démons avaient passé une entente avec l'organisation. Ils nous ont demandé de faire un don. Ils ne nous ont pas demandé de montant et on n'en a pas figuré non plus. Mais un membre du conseil d'administration a proposé de doubler le montant qu'il allait ramasser. À ce moment-là, on s'attendait peut-être à une dizaine de mille, mais on n'a pas pris de chance quand même. On avait été jusqu'à 50 000 $. Avec cet argent, la Fondation santé se procurera un appareil du dernier cri technologique afin d'assister les chirurgiens en salle d'opération lors d'intervention en lien avec le cancer du sein. On a un beau projet qui s'en vient, qui se passe au bloc opératoire, vraiment pour traiter le cancer du sein avec nos chirurgiens. Quant au plan des démons pour l'an prochain... C'est toujours la même formule. On ne change pas ça. C'est une formule gagnante. Louis-Philippe Morin, CHAU-TVA, Carleton-sur-Mer. Une toute nouvelle installation éphémère est maintenant en montre, Michel, au Centre d'artistes vastes et vagues de Carleton-sur-Mer. Une production d'Asseuse Cindy de l'artiste en art visuel Magali Baribo-Marchand qui, suite à une résidence de création tenue entre le 4 et le 15 mars dernier, a réalisé une série d'oeuvres contemporaines où le naturel et l'artificiel cohabitent efficacement. Par le biais d'un alliage entre les éléments bruts et délicats, elle travaille à partir de matériaux qu'elle a trouvés et façonnés équitantes, malgré et avec elle un retour à la nature. Une pratique singulière qui amène les visiteurs à prendre conscience de phénomènes qui, d'une part, nous rallient au paysage et qui nous rappellent également qu'à n'importe quel moment, tout pourrait disparaître ou apparaître. C'est d'ailleurs de cette prémisse qu'est née ce corpus. «Fastis nature », ça veut dire « faux et rien ». Alors, elle s'est amusée beaucoup avec des vrais coquillages et aussi des faux-quillages, qu'elle appelle, qui ont été modelés avec de l'argile ou avec un matériau qui est issu d'algues marines qui ont été déshydratées. Et à ces créations s'ajoute un autre médium qui permet de bonifier l'exposition, mais aussi, il faut dire, l'expérience des visiteurs. Oui, il s'agit de photographies tirées d'un séjour sur la pointe de l'île de Kégeska, en Basse-Côte-Nord. Grâce à l'utilisation de ces images, la créatrice parvient à réveiller nos perceptions et impressions, puisque sur chaque cliché, des formes se dessinent à mesure que des relations se dévoilent, alors que tout au long du parcours, certaines installations s'animent dans leurs relations de réciprocité, une approche qui, d'une certaine manière, modifie le souvenir de paysages que nous visitons à maintes reprises. En regardant les photos, on ne voit pas tout de suite que c'est de l'eau, mais c'est très magique. Puis là, après ça, on s'aperçoit que c'est marécageux. Après ça, on découvre les plantes et de l'eau. C'est vraiment… c'est très intimiste aussi, puis c'est très agréable à voir. C'est comme toutes des petites installations particulières qu'on découvre en faisant le tour de l'exposition. Merci, Michel. Merci à vous, c'est un bon revoir. Et à la météo franciste, il faut profiter du soleil demain, parce qu'on prévoit ensuite quelques jours de grisaille. Oui, de précipitations liquides, du haut douce, température, et ça pourrait être glissant dans les prochaines heures. On est en avertissement de pluie, vergue glacante, on en parle en fin de bulle. Ensemble, dans l'art de vous faire sourire. Chez Home Hardware de Saint-Simeon, chaque visite est une expérience client unique et personnalisée. Notre département de design vous propose la conception et l'installation sur mesure d'armoires, tandis que notre service d'estimation de matériaux assure des livraisons dans toute la baie des chaleurs grâce à nos camions spécialisés. Notre équipe de quincaillerie qualifiée met le service en priorité pour vous offrir un accompagnement sur mesure. En tant qu'entreprise bien ancrée dans son milieu, Home Hardware de Saint-Simeon s'engage à fournir des solutions de qualité adaptées à vos besoins. Gaspésie Mitsubishi, votre concessionnaire Mitsubishi, à votre prochain véhicule en stock. Nous avons une grande quantité et un vaste choix en inventaire pour livraison immédiate. Eclipse Cross, RVR, Mirage, Outlander et notre fameux Outlander hybride. Et bien sûr, la meilleure garantie de l'industrie, 10 ans. Taux d'intérêt à partir de seulement 2.99. Voyez aussi tous nos véhicules d'occasion en ligne. Dépêchez-vous, c'est pas le choix qui manque chez Gaspésie Mitsubishi. Gaspésie Mitsubishi de Chandler. C'est rare que je m'entends pas bien avec quelqu'un. Voyez-vous à l'astrologie, admettons? Il y a toutes sortes de monde, hein? Je suis vraiment le gars parfait pour elle. C'est pas tout le temps qu'elle trouve un gars de ma qualité. C'est l'intention qui compte, hein, aussi? Je m'étais juré de pas pleurer à caméra, mais bon, c'est une partie de la game. La compétition était très installée. Cinq gars pour moi. Vendredi, 21h à TVA et en primeur, dès maintenant, sur vrai. Sécurité Médique innove et offre maintenant des formations en protection contre les chutes ainsi qu'un programme sur les espaces clos et sauvetage en espaces confinés. Profitez de l'expertise de formateurs expérimentés et apprenez les techniques et l'utilisation de matériels spécialisés pour acquérir les compétences nécessaires à des interventions sécuritaires. Inspection et location d'équipements anti-chutes et de détecteurs de gaz. Fit test, premier soin. Le centre de formation de Sécurité Médique est à votre service. Prévenez les accidents et assurez la sécurité de vos travailleurs grâce à Sécurité Médique. Quand on vous dit que nos produits font notre fierté, et ce, grâce à nos clients, en voici un échantillon. Choisir menuiserie basque et fils de Tracadie, c'est choisir la paix d'esprit pour longtemps. Jusqu'au 31 mars, c'est la super promotion Megakash Kawasaki chez les frères G&G de Negwake Miramichi. Obtenez jusqu'à épuisement des stocks, le Brutforce 750 2023 avec un rabais de 2000 $ ou financement de 7,69 % jusqu'à 84 mois. Les T-RX4 sont offerts avec un rabais de 1000 $ sur les modèles 23 et 500 $ sur les modèles 24. Ne manquez pas la promotion Megakash Kawasaki chez les frères G&G de Negwake Miramichi. Comblez vos besoins avec les tracteurs Massey Ferguson chez Machinerie G&G Thériault et Grand Falls Tractor & Equipment. Profitez d'un service conseil et après-vente hors pair, et d'une équipe expérimentée et dévouée. Financement à partir de 0 %, garantie de 10 ans sur la série compacte. Service d'entretien et réparation chez vous, partout au Nouveau-Brunswick, Bas-en-Aurant et en Gaspésie. Les tracteurs Massey Ferguson répondront à vos attentes chez Machinerie G&G Thériault d'Ampouille-Tracadie et Grand Falls Tractor & Equipment de Grosseau. L'atelier Radeau dans la région d'Edmonston traverse une crise. Les membres du conseil d'administration décelés il y a quelques mois des irrégularités financières dans les opérations de l'organisme. Émilaine, de l'argent semble avoir disparu. Oui, voilà, le montant total n'a pas été révélé par le conseil d'administration, mais il semblerait bien que des sommes importantes destinées à l'atelier Radeau aient été dépensées autrement. Après un examen complet des livres, le conseil d'administration de l'atelier Radeau a découvert différentes irrégularités financières. Des créances avec plusieurs fournisseurs, des partenaires qui n'ont pas été payés ou encore des marges et cartes de crédit au maximum. Le directeur général a été démis de ces fonctions. On s'est aperçu qu'il y avait des transactions qui n'avaient pas été autorisées par le conseil d'administration et on a trouvé des dépenses qui semblaient plus à des dépenses personnelles que des dépenses commerciales pour Radeau. Le conseil veut assurer la pérennité des services de l'organisme, surtout que la clientèle augmente de 20 % chaque année. Le conseil d'administration présent travaille fortement à garder tous les services. On n'envisage pas de couper aucun service. C'est essentiel. Il y a une clientèle qui a vraiment besoin. L'organisme Radeau a toujours été extrêmement important pour notre communauté. On le sait, ils sont là pour venir en aide aux gens qui n'ont pas beaucoup à manger. Ils ont besoin des services de Radeau. Donc, on espère de tout cœur et j'espère de tout cœur qu'ils vont se remettre sur pied rapidement. D'ailleurs, la ville d'Edmundston a doublé son don annuel de 25 000 $ et des nouveaux bacs sécuritaires à vêtements ont été inaugurés aujourd'hui. On n'avait pas le choix. Il fallait donner un autre montant de 25 000 $. C'est un besoin criant au niveau de la population. On a eu un fournisseur qui, lui, a effacé une dette. On a aussi, exemple, Foodbank Canada qui nous supporte fortement. L'organisme souhaite continuer à recevoir des dons, quels qu'ils soient. En venant porter des effets ici à l'Afrique, en les revendant, nous permettre d'acheter de la nourriture. Le conseil d'administration dit travailler avec les autorités policières pour qu'une enquête approfondie soit réalisée. Mylène Thomas, CHAU TVA, Edmundston. Les corsaires de Forillon n'ont pu répéter leur exploit de la saison dernière dans la Ligue des seniors de l'Est du Québec. Ils se sont inclinés dans la finale 3-5 face aux fondations BA de Trois-Pistoles. Hier, lors de la quatrième partie présentée du côté de Trois-Pistoles, l'équipe locale a pris les devants et n'a jamais regardé derrière pour l'emporter 4-1 et soulever la Coupe Alphonse Desjardins. Il s'agit de la première équipe de l'histoire de la Ligue qui a remporté le championnat des séries éliminatoires devant ses partisans. Il s'agissait de la finale revanche de l'an dernier alors que les corsaires l'avaient emporté face à Trois-Pistoles, justement. Le titan d'Akadi Bathurst a terminé sa saison régulière cette fin de semaine avec une victoire et une défaite contre Moncton. Vendredi, le titan a remporté le match 7-4 devant la plus grosse foule de la saison au centre Kiss et Irving. Et puis samedi, la troupe de Gordie Dwyer s'est inclinée 7-5 du côté de Moncton. Akadi Bathurst amorcera les séries éliminatoires vendredi contre les Mooseheads d'Halifax. Après les deux premiers matchs qui se disputeront à Halifax, le titan accueillera son adversaire le 2 et le 3 avril. Malgré une saison difficile, les Tigres de Campbellton se sont distingués à la remise des prix de la Ligue junior des Maritimes cette fin de semaine. Et tout d'abord, le défenseur Jet McCollum a été élu sur l'équipe toute étoile de la LJM. Le jeune homme de 19 ans a été le plus prolifique compteur chez les défenseurs de la Ligue, marquant 13 fois. Son coéquipier Tyler Pazin a quant à lui été nommé sur l'équipe des recrues par excellence. Originaire de Pierrefonds-Québec, le joueur de centre de 19 ans a terminé 3e pointeur chez les recrues de la Ligue, marquant 29 buts. Le nageur de Gaspéilly Pelletier revient tout juste des championnats canadiens de l'Est. Ça se passait à Québec. L'athlète du club de natation des Barracudas était l'un des 640 nageurs de partout au Canada. Réunis pour cet événement aquatique, il a participé à toutes les épreuves finales auxquelles il était inscrit. Sa meilleure performance a été une 7e place aux 50 mètres libres et une 9e aux 100 mètres d'eau. Grâce à ses résultats, l'athlète de 15 ans participera au championnat canadien qui se tiendra à la fin juillet du côté de Toronto. Offrez le cadeau d'une vie unique et personnalisée à la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. Alors Francis, il faut dire qu'on est en avertissement de pluie verglaçante. C'est quand même pas rien, c'est à surveiller. Voilà, il faudra profiter au maximum des rayons demain, Cindy, car on va devoir s'en priver quelques jours. Une dépressure en provenance de la côte est américaine va s'installer sur nos régions. On est à un avertissement de pluie verglaçante, vous le dites, En Gaspésie, on prévoit de 5 à 10 mm de demain soir à mercredi matin. Ça pourrait atteindre jusqu'à 15 mm en terrain montagneux. Alors qu'au Nouveau-Brunswick, c'est la même quantité dans la même période avec le retour de la masse d'air chaud. Ça va aider à faire fondre ce couvert de neige. On le voit sur les images reçues aujourd'hui par nos téléspectateurs. Il y avait beaucoup de neige qui est tombée sur nos secteurs, bon banc de neige qui se sont accumulés. Alors qu'en Gaspésie, on a reçu jusqu'à 40 cm sur la baie des Chaleurs et 35 sur les territoires de Gaspé. Nouveau-Brunswick a écopé un peu moins, finalement, avec 30 cm. Donc ce soir, le ciel est dégagé par endroit. Il y aura quelques nuages sur les provinces maritimes. Va-t-on pouvoir avoir la chance de voir ces aurores boréales? Étant donné qu'on est en soirée propice jusqu'à demain, c'est à suivre. Mais les mercures de nuit seront variables et près des valeurs par endroit. Ça va se situer entre moins 3 et jusqu'à moins 11 degrés. Demain, on va débuter la journée quand même dans la lumière, en Gaspésie ou au Nouveau-Brunswick. On prévoit toutefois un ennuagement à mi-journée, sauf aux îles de la Madeleine où les rayons alterneront pour la journée. C'est des vents d'Est très légers, alors ça va être quand même très doux. Et on voit la remontée des mercures entre 2 et jusqu'à 5 degrés. Donc au long terme, le creux dépressionnaire qui va être actif en soirée demain, ça va se poursuivre sous forme de pluie un peu plus soutenue au fur et à mesure que la semaine va avancer. On va même atteindre 11 degrés jeudi. Alors il faudra vraiment être patient avant de retrouver le soleil sur Gaspés. Le parapluie va être utile jusqu'à samedi de votre côté. On pourra s'avancer à la maison, faire peut-être des potages pour les plus beaux jours comme dimanche. Alors que sur la péninsule acadienne, les verres fumés ne seront pas nécessaires avant un bon bout de temps. C'est dimanche qu'on pourra les ressortir à nouveau. Encore beaucoup de précipitations pour vous aussi en vue. Alors qu'aux îles, si on veut marcher à l'extérieur, ce sera avec les vêtements imperméabilisés. Les mercures dégrégoleront jusqu'au point de congélation dimanche au retour des rayons alternaires. Et si des gens captent des horaires morales ce soir, ce sera intéressant de recevoir les clichés. Je vous en prie. Oui, tout à fait. Merci. Je vous en prie. Alors voilà, c'est complet. Passez une excellente soirée sur nos ondes. On vous retrouve demain pour d'autres nouvelles sur vos régions. Soyez là. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Gaspésie Mitsubishi, votre concessionnaire Mitsubishi à votre prochain véhicule en stock. Nous avons une grande quantité et un vaste choix en inventaire pour livraison immédiate. Eclipse Cross, RVR, Mirage, Outlander et notre fameux Outlander hybride. Et bien sûr, la meilleure garantie de l'industrie, 10 ans. Taux d'intérêt à partir de seulement 2.99. Voyez aussi tous nos véhicules d'occasion en ligne. Dépêchez-vous. C'est pas le choix qui manque chez Gaspésie Mitsubishi. Gaspésie Mitsubishi de Chipagan et Lamecq se font un plaisir de bien vous accueillir. Venez voir sur place notre immense cour à voie avec une grande sélection de matériaux de construction pour petits et gros projets. Découvrez nos excellents produits de toiture en métal, ainsi que du bardeau d'asphalte BP de grande qualité. Notre vaste gamme de portes et fenêtres sera vous plaire. Retrouvez aussi un important inventaire de voies traitées pour tous vos besoins. Et puis, Gibrido, vos centres de rénovation Home & Wear de Chipagan et Lamecq. Chez Malin Électro et Matelas de Chipagan, apprenez-en davantage sur la grande gamme de produits en électroménager Samsung. Pour y arriver, Samsung est alimenté par un désir d'excellence et de vous aider dans votre foyer avec vos électroménagers. Une équipe professionnelle vous attend afin de répondre à vos besoins. Venez rencontrer Daniel et Jean-Philippe qui vous démontreront les avantages des produits Samsung chez Malin Électro et Matelas à Chipagan, avec en plus son service de livraison hors pair. Voici votre chance d'avoir le vrai Jeep de vos rêves. Passez l'été dans les sentiers gaspésiens, les cheveux au vent pour seulement 115 dollars par semaine sur une location de 36 mois. Disponible maintenant, nous avons votre Jeep. Faites une visite chez Snack Elite, nouvellement aménagée en face du IGA à Chandler, à cas de gratuite Bubble Tea avec grande variété de saveurs, friandises et breuvages exclusifs. Le 3 avril à 13h, rejoignez-nous pour un café causerie à Carleton-sur-Mer offert par l'organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer. Un moment d'échange et de soutien pour les patients et leurs proches. Pour participer, inscrivez-vous au 418-759-5050, poste 102 ou par e-mail à info-octac.ca. Rejoignez-nous pour un déjeuner traditionnel style cabane à sucre le dimanche 31 mars de 8h à 11h au Club sportif de Pont-la-France. Pour plus d'informations, appelez au 506-395-2192. Bienvenue à tous! Venez danser et vous amuser lors de notre après-midi dansant au Centre communautaire de Kaplan, le samedi 30 mars à 13h30. Profitez d'un moment de convivialité et de musique entraînante. Apportez vos boissons préférées! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio 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 ...